et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée on y va pour les énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2022 et on va voir que c'est que l'on va faire maintenant n'oubliez pas que les énergies bougent que ce qu'on peut voir pour ce mois ci peut se passer pour le mois prochain que si cela ne vous parle pas peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies donc n'hésitez pas à regarder les mois qui sont passés que cela peut parler pour vous pour une personne qui est proche de vous voilà et en tout cas aussi que chaque tirage ne peut pas vous parler tous les mois puisque ce sont des tirages général et donc ils ne peuvent pas tout le temps vous être destinés allez on va voir quels signes on va faire maintenant et ben ce sera les jumeaux allez les jumeaux c'est parti c'est pour vous on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'août 2022 allez on va commencer par l'énergie la plus forte celle qui dominera du coup votre moi avec l'oracle des rêves de la déesse allez pour les jumeaux ce mois d'août 2022 qu'elle sera votre énergie si elle veut pas sauter mais on va aller la chercher hop là on a dit ça à la sauter ok jumeaux waouh alors magnifique on nous parle de nouveau départ et on nous parle d'avenir radio un gros déblocage pour vous en sens là sur ce mois ci un gros déblocage une nouvelle direction mais surtout un avenir plus lumineux je pense que vous avez gagné en en vision voilà vous avez gagné en vision vous voyez la vie autrement vous voyez les choses autrement vous voyez en tout cas la vie d'une manière plus lumineuse plus éclairée voilà vous savez vers où vous devez aller ce que vous devez faire et en tout cas il y a certaines situations sur ce mois ci voilà regardez en plus on a votre chemin à laquelle je pense que vous allez être amené à prendre une nouvelle direction mais pour votre confort de vie pour votre bien-être pour tout simplement suivre le chemin qui vous est destiné waouh alors c'est juste génial nouveau départ avenir radio et puis on ressent là les gémeaux pour vous que c'est un nouveau départ mais que vous allez amener vous pour votre bien-être pour votre plaisir pour votre petit bonheur à vous et c'est juste génial allez on va prendre les oracles maintenant pour en savoir un peu plus voir sur quelle situation ça peut nous parler et on va prendre pour se faire du coup l'oracle des miroirs on nous parle de fatalité la fatalité je sens que là c'est donc la fin la fin d'une situation forcément on avait dans l'énergie principale un nouveau départ donc il y a quelque chose que vous quittez ou que vous allez devoir quitter pour justement prendre ce nouveau départ cette nouvelle direction et puis pour renaître d'une situation qui a pris fin je ressens plus moi je ressens plus qu'elle est déjà passé que vous êtes en train de l'acter mais en tout cas sur ce mois d'août 2022 il ya une belle renaissance vous repartez sur quelque chose de nouveau après la fin d'une situation c'est la fin d'un cycle un nouveau commencement d'un cycle une nouvelle page en fait qui qui s'écrit pour vous sur sur ce mois ci pour certains certains gémeaux pour ceux qui cherchent du coup une maison ou un logement on peut nous parler de négociation d'accords et de papiers qui sont signés en rapport avec une maison un domicile c'est possible mais en tout cas on voit que vous reprenez une nouvelle direction vous voyez la projection de nouveaux projets un nouvel état d'esprit et on l'avait tout à l'heure je ressentais cette nouvelle vision que vous avez donc un nouvel état d'esprit vous recherchez quelque chose qui est mieux pour vous quelque chose qui qui vous correspond plus on parle de réussite de réussite en vous de réussite par rapport à votre nouvelle vision cette vision que vous avez acquéris puis on parle aussi d'échanges de négociation vous voyez et on redit cette séparation pour en être arrivé là pour en arriver là sur ce mois d'août il ya eu séparation ça c'est obligé et puis maintenant je pense que vous allez acter sur ce mois le fait de d'ouvrir des portes d'ouvrir des opportunités et de partir sur autre chose on vous dit que cette séparation vous a fait évoluer vous a énormément fait évoluer vous avez grandi par rapport à cette fin je ne sais pas encore dans quelle fin on ne parle pas ça peut être financier professionnel ou sentimentale mais cette fin cette séparation cette cassure que vous avez vécu elle vous a fait grandir elle vous a fait sortir de d'un trou d'une zone noire noire d'une zone de culpabilité vous voyez elle est là une zone de culpabilité de morosité de dépression de voyez de mal être voilà vous en sortez vous en vous en sortez maintenant on vous dit que vous savez vous protéger par rapport à ça et regardez il ya vraiment un nouveau départ une nouvelle direction l'inconnu peut-être mais un inconnu un bel inconnu vous voyez un inconnu que vous n'avez plus peur d'aller chercher les gémeaux que vous n'avez plus peur de transcender voilà de quitter pour quelque chose de beau quelque chose de nouveau c'est un petit peu ce nouveau départ là on peut nous dire qu'on vous l'a présenté plusieurs fois peut-être il ya ces quelques derniers mois ou ces quelques dernières années bref ce nouveau départ il s'était présenté et peut-être que vous ne l'aviez pas pris parce que vous étiez encore submergé par un mental un mauvais mental voilà un mauvais mental une mauvaise personne de mauvaises personnes autour de vous avec ce serpent une situation qui était compliquée du coup vous ne l'avez pas vu là il se représente à vous mais par contre on nous dit que là vous êtes équilibré vous êtes équilibré maintenant vous êtes dans une vision de réussite dans une ré dans une vision d'avancer même si ça a pris du temps et comme on vous dit que vous avez loupé peut-être déjà ce train maintenant vous avez la bonne vision pour pouvoir avancer pour pouvoir vous créer autre chose autre chose de nouveau et ouvrir des portes voilà ouvrir des portes vous avez évolué légèrement même si c'est passé par une période sans une période compliquée vous avez évolué et on vous dit que là vous avez la vision top pour justement ne plus louper ce train vous voyez qui qui était passé et regardez on parle de contrat de réunion de signature donc là ça peut nous parler vraiment dans tous les domaines dans tous les domaines on nous parle d'échanges on nous parle d'échanges de discussions par rapport justement à un contrat on vous avez des personnes qui votre évolution ne fait pas plaisir des personnes qui sont qui sont jalouse jalouse de votre changement de direction jalouse que vous ayez quitté justement une certaine situation pour partir pour renaître pour vous avancer alors que eux restent bloqués dans ces énergies là vous voyez ça peut être des gens de votre famille ou des personnes avec qui vous avez créé une famille donc il y a un lien vous voyez familial en tout cas on vous dit attention parce qu'il ya des gens jaloux ok allez on continue alors ça peut nous parler au niveau du sentimental la fin au niveau du sentimental ou alors on peut nous dire une fin parce que justement votre coeur ne vibrait plus par rapport à cette situation on vous parle de cadeaux là qui arrive à vous on vous parle d'opportunités on vous parle d'une main qui va être tendue par rapport à un contrat donc soit un contrat de travail si justement vous veniez de vous séparer dans le travail soit à une union une belle rencontre si c'est en rapport avec le sentimental mais en tout cas on voit qu'il ya qu'il ya une opportunité qui arrive à vous une opportunité qui arrive à vous qui va vous faire plaisir vous voyez qui va vous faire plaisir ok donc vous verrez selon dans quelle situation vous êtes si pour vous ça concerne le sentimental ça parlera du sentimental si c'est du pro ça parlera du pro en tout cas il ya quelque chose il ya un contrat il ya une signature il y aura quelques discussions avant quelques échanges enfin comme vous voyez là mais en tout cas il ya une très belle évolution que vous allez voir et qui va vous faire plaisir regardez on vous disait qui va vous faire plaisir déjà on a l'impression que vous avez retrouvé votre joie vous avez retrouvé votre santé et votre équilibre à ce moment final vous voyez à ce moment où vous avez tiré un trait sur une situation qu'elle soit sentimentale ou pas et que surtout vous avez retrouvé la santé la santé mais autant psychique que physique et c'est top parce que vous voyez ça vous fait rayonner maintenant ça vous fait rayonner pour moi ça n'est pas le travail aussi beaucoup de travail là ça nous parlait beaucoup de travail et ce que je ressens c'est la fin d'une situation de travail qui ne vous plaisait plus qui ne vous faisait plus vibrer au niveau des sentiments au niveau des émotions donc vous avez quitté vous êtes parti parce que vous n'aviez plus cette joie ce qui est top c'est que regardez il ya on vous disait tout à l'heure avec le cadeau un coup de pouce du destin une chance il m'a attendu une opportunité qui s'ouvre à vous sur ce mois d'août et que je pense que vous allez réussir à la saisir on vous dit que par rapport à ce travail qui va arriver à vous ça peut concerner un travail au niveau de la santé donc tout ce qui est aide soin pour les gens autant au niveau spirituel ésotérisme ou même dans le médical directement mais ça peut concerner en tout cas quelque chose qui correspond au travail ça va être très enrichissant pour vous très lumineux mais surtout pour les autres aussi c'est possible donc là on vous dit à énormément de discussions il ya un contrat qui peut se signer mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il ya une opportunité et que cette fois vous allez voir vous allez entendre et vous allez comprendre que c'est pour vous et ça va vous mettre en joie on vous parle d'un homme d'un homme ou d'une femme à polarité masculine c'est quelqu'un autour de vous je pense qu'il peut et qui va vous aider à évoluer qui va vous aider à avancer dans vos recherches recherche d'emploi c'est quelqu'un je pense voyez les tourner par la joie qui va vous aider à retrouver votre joie au niveau du travail qui va vous aider pour tout ce qui est démarche administrative pour tout ce qui est démarche au niveau de la loi démarche c'est possible ça surtout si vous voulez vous mettre à votre compte donc ça parlera à ceux qui réellement ont besoin d'une personne pour les guider au niveau administratif pour ceux qui veulent se mettre à votre compte vous allez beaucoup échanger cette personne va beaucoup vous aider et surtout vous allez être contente de partager avec elle de discuter avec elle de d'avancer avec elle vous voyez les cartes réunions les cartes réunions vous voyez on nous parle du changement on nous parle du changement et ce que je ressens c'est que je pense que vous là même si vous avez acté une fin parce que vous vous plaisiez plus dans la situation où vous étiez je pense qu'intérieurement ce que vous ressentez vous vous poignardez intérieurement au niveau de la pensée par peur de prendre ce nouveau départ par peur de prendre cette nouvelle direction et on vous dit que cette personne que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme à polarité masculine va vous aider à retrouver votre joie à être plus optimiste et à acter ces changements concrètement parce que ce que je ressens là c'est que vous pouvez intérieurement avoir un discours de manque de confiance c'est pas énorme ce qu'on ressent là mais par contre ça peut vous ralentir voilà ce que regardez derrière voilà ce que je ressens c'est que ça peut vous ralentir vous avez un projet vous avez une envie en vous une envie qui vous tient à coeur qui vous savez vous met dans la joie quand vous le faites quand vous le pratiquez que vous pouvez en faire une affaire professionnelle que vous pouvez tout à fait comment vous dire je cherche mon mot que vous pouvez être totalement épanoui dans ça mais vous avez peur intérieurement il y a quelque chose que vous vous dites qui vous fait peur et qui du coup on vous dit vous fait perdre du temps vous fait perdre du temps vous fait perdre du temps pour cette nouvelle direction pour ce nouveau départ vous le savez dans la tête vous savez ce que vous voulez faire j'ai l'impression hein quelque chose qui vous plaît qui pourrait vous mener à la tranquillité intérieure extérieure etc mais il y a du retard parce que justement vous vous mutilez peut-être intérieurement que vous n'avez peut-être pas confiance en vous que vous avez peut-être peur mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais devenir combien je vais gagner combien je vais faire ci combien je vais faire là alors écoutez les gémeaux on vous dit sur ce mois-ci il faut trancher avec ça il faut arrêter ces pensées il faut prendre confiance en vous il faut oser parce que ces pensées-là vous mettent dans l'instabilité alors que ce n'est pas votre but alors que au contraire c'est quelque chose qui vous plaît c'est quelque chose que vous aimez c'est c'est la passion c'est la passion vous aimez ça vous pouvez en faire votre travail vous avez toutes les facultés pour en faire votre travail vous voyez vous êtes un magicien de parole là vous avez toutes les facultés pour le prendre mais vous avez peur 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 de partir de prendre ce nouveau départ il y a quelque chose qui encore au jour d'aujourd'hui vous bloque pour prendre ce nouveau départ et là je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous allez discuter vous allez échanger qui va vous aider à avancer qui va vous aider à partir justement sur cette nouvelle direction pour moi là pour vous les gémeaux ce sera sur le pro je ne ressens pas autre chose le message le plus important qui doit vous être donné sur ce mois-ci c'est ça je pense qu'on vous demande là et puis vous l'avez déjà fait en quittant une situation que vous allez quitter pour pouvoir justement le faire que vous savez en vous ce que vous devez faire mais que vous avez quelque peur en fait je pense que vous auto-sabotez tout seul tout seul intérieurement intérieurement et ça vous empêche de partir maintenant on va vous mettre quelqu'un sur votre route donc cette homme ou cette femme à polarité masculine qui va vous aider justement à reprendre confiance en vous et à amener ce changement parce qu'il est fait pour vous tout simplement on vous dit 4 dp 4 dp le 4 dp c'est un temps de pause c'est un temps de pause c'est un temps de pause peut-être que vous avez pris je ressens plus ça comme un temps que vous avez pris ou que vous êtes en train de prendre et on vous dit sur ce temps de pause il faut mettre fin à ça vous avez assez réfléchi vous savez maintenant concrètement ce que vous avez dans votre tête quels sont vos désirs quelle est votre passion quelles sont vos envies il faut la tour c'est voilà c'est détruire maintenant cette pause c'est arrêter cette pause et puis c'est prendre la capacité de partir on sort de ce moderne mythe dans lequel on était on a assez réfléchi on sait ce qu'on veut maintenant on sait ce qu'on a envie d'entreprendre on a retrouvé la lumière à tous les étages vous voyez c'est clair c'est fluide c'est lumineux pour vous et on vous demande maintenant de sortir de cet état d'esprit de sortir de ce blocage mental avec ce 2 d'épée sortir de ce blocage mental et d'acter d'acter avec le 4 de dernier d'acter maintenant dans la matière tout est clair le fou vous voyez c'est fou ça oui c'est fou en plus le fou c'est de prendre le risque de se lancer parce que vous en avez toutes les capacités donc maintenant vous n'avez qu'à arrêter de réfléchir arrêtez d'être bloqué sortez de votre mode ermite de votre mode hibernation et lancez-vous lancez-vous alors là j'en ai trop par contre regardez la mort la transformation et le chariot c'est dingue votre tirage est dingue au niveau pro là pour vous les gémeaux parce que là on vous dit que c'est le moment sur le mois d'août c'est le moment il faut trancher il faut passer à la transformation que vous désirez au niveau du professionnel dans votre vie on vous dit c'est le moment je lâche prise et m'ouvre au nouveau commencement je m'ouvre au commencement vous allez avoir l'opportunité sur ce mois-ci une grosse opportunité et il ne faut pas la laisser passer on vous demande de vous ouvrir d'y aller de foncer de prendre confiance en vous et puis j'avance voilà j'avance avec confiance le chariot c'est la carte du pro c'est la carte de l'avancement c'est la carte de la victoire du mouvement les gémeaux prenez confiance en votre projet parce que là vous avez quelque chose de très lumineux qui s'offre à vous qui s'offre à vous et on vous dit j'accepte de voir la vérité et agis en fonction la vérité vous la connaissez au fond de vous voilà le jugement c'est fou la vérité vous la connaissez au fond de vous vous savez ce que vous devez faire vous savez où vous devez aller niveau professionnel je vous parle déjà et on vous dit oh c'est magnifique la force et regardez oh le chariot elle ressort derrière là franchement les gémeaux je vous conseillerais vraiment si vous avez un projet une passion de vous lancer parce que vous êtes dans votre destinée vous êtes dans ce que vous devez faire il faut plus avoir peur et il faut se lancer là vous avez toute la force et la capacité même si ça demande de lâcher certaines choses même si ça demande de vous faire confiance de faire confiance en la vie faites-le parce que vous avez un projet magnifique le roi d'épée j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques juste ayez confiance en votre destinée il y a confiance en votre état d'esprit il y a confiance en votre projet et en ce qui vous tient à coeur voilà j'ai confiance je suis toujours en sécurité et protégée le 6 de bâton vous avez la victoire vous avez la victoire la roue de fortune le succès le cavalier de coupe en plus vous allez aimer faire ce que vous voulez faire vous allez kiffer le faire ça vous fait vibrer vous voyez que c'était passionnel vous allez en avez le 6 de bâton la victoire la réussite tous les projecteurs sur vous la roue de fortune la roue de fortune c'est la fortune en elle-même mais déjà la fortune intérieure du plaisir de faire ce que l'on fait et puis bien sûr de la fortune en tant que financier et on vous dit vous allez aimer faire ça donc lancez-vous allez-y vous avez tout le plein potentiel on disait tout à l'heure toute la capacité tout le plein potentiel pour vous encourager à continuer dans ce projet-là il a l'air d'être béton et surtout vous allez être guidés vous allez être aidés et ayez confiance en la vie pensez au moment présent ne vous préoccupez pas du futur tout vous sera donné au moment où vous en aurez besoin donc vraiment là les émeaux le gros message de ce mois-ci c'est lancez-vous prenez cette nouvelle direction prenez ce nouveau départ comme on avait dans les énergies pour un avenir radieux pour un avenir qui vous correspond pour un avenir où vous allez être heureux et vous serez sur votre chemin c'est juste magnifique juste magnifique allez on continue on va prendre un autre message celui-là c'était le tarot des cristaux il est magnifique aussi ce tarot-là et puis on va prendre le porte de l'intuition on vous dit la nouvelle page préparez-vous au changement qui s'annonce préparez-vous les émeaux au changement qui s'annonce au niveau professionnel vous allez vraiment être heureux vous allez être content vous allez trouver votre destinée votre motivation ce qui vous... ce que... le travail avec lequel vous allez avoir envie vous levez le matin vous allez avoir envie vous allez travailler vous allez donner force et courage vous allez kiffer une nouvelle page s'écrit et on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités voilà il faut juste que vous en preniez conscience les émeaux que vous avez toutes les capacités que vous avez tout le potentiel pour justement mettre à terme ce que vous avez dans vos pensées votre passion ce que vous voulez faire au niveau professionnel même si c'est au niveau indépendant vous allez devoir être seul vous allez devoir travailler avancer vous avez toutes les capacités pour réussir c'est fou hein et on vous dit ce serait dommage d'être encore une fois passé à côté c'est comme si c'était déjà arrivé à vous qu'on vous a déjà donné l'opportunité de le faire et que vous voyez vous l'avez laissé passer ce qui est tout à fait normal des fois dans nos moments de vie on n'est pas prêt on n'est pas prêt on ne se sent pas prêt on se sent peut-être un peu trop faible maintenant on vous dit vous êtes prêt vous avez toute la capacité vous avez pris le temps de pause vous avez repris de l'énergie la force le courage etc vous êtes prêt vous êtes prêt il n'y a plus qu'à vous faire confiance avoir confiance en vous allez on va prendre un autre petit message avec message de ton âme pour vous les Gémeaux en tout cas c'est très fort parce que sur 4 cartes de tarot il y a 2 arcades majeurs un gros 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 changement au niveau du professionnel allez on vous dit hop vibrer laisse pardon lève-toi ressens ton ancrage profond à la terre sens ta connexion intense au ciel laisse la vibration qui t'anime qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter c'est ça tout simplement c'est laissez-vous vibrer laissez-vous porter par ce qui vous anime par ce qui vous passionne par ce qui on a l'impression vous transcende au fond de vous on vous dit voguer laisse-toi porter par les flous de la vie bercés par les vents de l'univers guidés par la lueur de la lune tout autour de toi tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin laisse-toi juste porter les gémeaux on peut pas être plus clair que ça on l'avait la carte du chemin vous êtes guidés vous allez être guidés sur ce mois d'août pour aller sur votre chemin de vie on a la carte du chemin de la nouvelle page de beaucoup beaucoup de mots chemin votre chemin vous voyez j'ai l'impression que vous le savez au fond de vous vous voyez très clairement ce que c'est très clairement où vous en êtes et très clairement ce que vous voulez maintenant il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à y aller voilà il n'y a plus qu'à y aller les géos et franchement après ce qu'on voit ce qu'on a vu là vous n'allez pas être déçus il n'y a pas mieux que de trouver sa mission de vie il n'y a pas mieux que de trouver son chemin de vie et là vous l'avez vous le savez vous le sentez mais il y a cette petite trahison intérieure ces petits blocages là au niveau du mental là qui vous embête un peu après pas de problème il y a la personne il y a une personne que vous avez rencontrée qui va beaucoup vous aider à canaliser ça ça peut être un guérisseur ça peut être un ami ça peut être peu importe mais cette personne en tout cas on sent qu'elle va trouver les mots qu'elle va trouver les mots juste pour vous aider à avancer pour vous débloquer déjà cet état d'esprit au niveau du mental allez on y va pour une dernière petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées on vous dit les synchronicités les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance comme le disait Paul-Éluard il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous c'est magnifique c'est magnifique on vous dit il n'y a pas de hasard les gémeaux il n'y a pas de hasard ce que vous êtes en train de vivre ce que vous allez vivre c'est d'être écrit et vous le savez au fond de vous j'ai l'impression et on vous dit c'est pas c'est pas la chance ni de la malchance là en l'occurrence on vous parle de chance on vous dit c'est pas de la chance c'est ce que vous avez attiré c'est ce que vous avez travaillé c'est ce qui c'est ce qui vous revient déjà au niveau du professionnel les gémeaux donc profitez-en allez-y avancez avancez et on vous dit la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors mets-y de la passion donne le meilleur de toi-même fais-le avec passion et par passion vous voyez ce qui va vous faire en regarder derrière ta véritable nature moi je peux pas dire mieux que votre chemin de vie au niveau du pro là ça va être sur le mois d'août attendez-vous un gros virage un gros une grosse transformation mais en tout cas on vous dit que la passion c'est ce qui vous passionne c'est ce qui vous anime c'est ce qui vous fait vibrer et et ne vous allez vous en rendre compte et ne lâchez pas surtout parce que c'est votre véritable nature voilà c'est ce que votre véritable nature et là on vous dit le masculin sacré donc le masculin sacré c'est l'action donc allez-y légèrement ne ne restez plus figé ne restez plus bloqué votre temps de poste vous l'avez fait vous allez le terminer il est temps de passer à l'action vous ne risquez rien le pire c'est quoi c'est de ne pas essayer de le regretter là vous allez avoir la capacité de pouvoir y aller de pouvoir foncer dans quelque chose qui vous plaît mais allez-y donnez-vous à fond et bien voilà les Gémeaux je trouve ce tirage juste magnifique pour le pro n'hésitez pas à me faire de retour sur ce que vous vivez sur ce que vous vibrez sur ce que ce qui vous arrive à vous au niveau du professionnel en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt au revoir